Louis XIV portait des bas, un pour chaque jambe. Les paires d'Ethyl, je ne sais pas vous, mais moi ça m'arrive souvent. Mais si, vous savez, les chaussettes orphelines qui traînent au fond du tambeau de la machine à laver ou dans les tiroirs, celles dont on ne retrouve jamais la moitié. À Paris, Marcia, une styliste franco-brésilienne, a eu l'excellente idée de collecter toutes ces chaussettes devenues inutiles pour les recycler en nouveaux vêtements, et ça, c'est drôlement utile. À poids, rayés, pailletés, fleuris, sobres, on fait souvent la paire avec nos chaussettes. Malheureusement, elles perdent souvent leur moitié et finissent abandonnées comme une vieille chaussette. Mais Marcia a eu une idée. J'ai eu très envie de les transformer en des nouvelles chaussettes, accessoires et aussi des vêtements. Pour recycler les chaussettes, il faut d'abord quadriller le secteur et prévoir des points de collecte dans toute la ville. Je vous ramène les chaussettes, comme on avait parlé du concept. Vous pouvez les déposer là. Moi, je sais qu'avant de connaître le concept, je prenais mes chaussettes et j'ai jeté des qui m'en manquait une. Sauf que maintenant, je peux les ramener et en acheter des nouvelles. Alors qu'avons-nous dans le panier aujourd'hui ? On a des chaussettes de bébés, des chaussettes d'enfants et puis des chaussettes d'adultes aussi. On a toute la famille. Une fois collectées, les précieuses chaussettes partent dans cet atelier pour une bonne séance de tri. Et c'est une étape cruciale. Ce tri par couleur va permettre que nous ne ferons pas de la teinture. Ce qui évite l'utilisation de l'eau, donc c'est vraiment beaucoup moins polluant. Ensuite, direction le Pas-de-Calais, où les chaussettes vont être effilochées pour obtenir de la fibre de laine et de coton qui deviendra une bobine de fil. Dans cette usine, on en recycle une tonne par an. Et c'est là que les talents de stylistes de Marcia entrent en scène. Une femme engagée, passionnée par la maille, la dentelle et les matières naturelles. On mélange notre fil recyclé avec du lin. Une fois qu'on a ces fils, on peut tout faire. Avec les fils, on peut tricoter des chaussettes, des pulls, des vêtements, des gants, des bonnets et même des housses d'ordinateur. C'est sans fin. Alors là, je travaille sur un projet d'un nouveau gilet pour l'été. Une question, Marcia. Il y a combien de chaussettes dans ce pull-là ? Ces gilets, ils pèsent 337 grammes. Donc sachant qu'une chaussette pèse environ 20 grammes, on va avoir besoin d'environ 17 chaussettes. Nous aurons donc 17 chaussettes sur le dos. On a surtout 17 chaussettes en moins pour polluer la planète. Et dans sa boutique en ligne, vous trouverez forcément chaussures à votre pied. Comptez 14 euros pour une paire de chaussettes, 150 euros pour un pull. Parfois, on va dire oui, mais je peux acheter trois pulls avec ce budget. Mais oui, mais quel est l'impact de ces trois pulls sur la planète, sur le type de fabrication, la production excessive de coton, l'utilisation des ressources naturelles, toutes ces choses qui aujourd'hui deviennent une urgence par rapport au réchauffement climatique et à la sauvegarde de la planète. Donc l'idée, c'est vraiment de consommer moins et mieux. Et depuis peu, Marcia a mis le pied dans la confection d'accessoires. Amadou, là, on a quelques commandes de housse. Qu'est-ce que tu penses qui va mieux avec ? Voilà, quelle finition. C'est vraiment magnifique. Merci, Amadou. Ça, c'est un chef. C'est un boss de la couture. Très joli. Et voilà, sauver la planète avec des chaussettes, c'est le pied, non ? Mais où vont les chaussettes orphelines quand elles ne terminent pas en pull ou en gilet ? Eh bien, le plus souvent, dans le tuyau d'évacuation de votre lave-linge. En cause, une machine trop pleine qui aurait tendance à écraser le joint en plastique autour du tambour, ce qui faciliterait le passage des petites fugueuses vers la cuve. Un conseil, n'hésitez pas à vérifier régulièrement le système de vidange de votre appareil. Cela pourrait donner lieu à d'heureuses retrouvailles.